Ce mercredi 4 octobre, Carla Bruni a révélé sur Instagram être atteinte d'un cancer du sein il y a 4 ans. Elle livre un message poignant. En plein mois d'octobre rose, la lutte contre le cancer du sein se poursuit. A l'occasion, Paris a décidé d'illuminer la tour Eiffel en rose ce dimanche 1er octobre. Ce combat touche plus de 60 000 femmes qui sont diagnostiquées d'un cancer du sein en 2023, selon les échos. Des figures féminines ont l'opportunité de communiquer sur le sujet, atteintes ou non par la maladie. Notamment Caroline Receveur, qui annonçait, en juillet dernier, avoir un cancer du sein agressif mais détecté assez tôt. Actuellement en chimiothérapie, l'influenceuse de 35 ans a récemment dévoilé les effets secondaires qu'elle subissait. Partager son quotidien avec le public permet de faire de la prévention et de rappeler également les gestes de palpation à réaliser sur la poitrine des femmes afin de détecter ou non une tumeur. L'autopalpation mammaire se pratique une fois par mois, quelques jours après la fin des règles et à une date fixe pour celles qui sont ménopausées. Devant un miroir, il suffit d'utiliser ses doigts du milieu pour chercher une quelconque boule ou grosseur anormale sous la peau. Que ce soit de manière circulaire, verticale ou radicale, en palpant le sein depuis le mamelon vers l'extérieur du sein, toutes les techniques sont bonnes. Certains signes peuvent être alarmants comme les mamelons enfoncés, qui changent subitement de forme, du liquide ou du sang qui s'écoule du téton lorsqu'il est pincé. Ce mercredi 4 octobre, une autre personnalité publique a décidé de communiquer sur le cancer du sein à travers ses réseaux sociaux. Ce n'est autre que Carla Bruni, qui a fait de rares confidences à ses 803 000 abonnés. Carla Bruni révèle avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein La femme de Nicolas Sarkozy bouleverse la toile après une annonce saisissante sur son Instagram. La mannequin de 55 ans avoir été atteinte d'un cancer du sein. Il y a 4 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, je parcours le chemin habituel pour traiter ce genre de cancer. Mais j'ai eu de la chance, mon cancer n'était pas encore agressif. Pourquoi ce cancer n'était-il pas agressif ? C'est parce qu'il n'a pas eu le temps de le devenir. Car chaque année, à la même date, je fais une mammographie. Si je n'avais pas fait cela chaque année, je n'aurais plus de 5 gauches aujourd'hui. A-t-elle annoncé à l'aide de pancartes ? Carla Bruni poursuit alors son discours, « Si je fais ce post, ce n'est pas pour vous livrer des détails sur ma santé. Cela me répugne et j'ai longtemps hésité avant d'en parler. Non, si je fais ce post aujourd'hui c'est pour vous livrer un seul message. Mais un message fondamental pour toutes les femmes qui le liront. Faites vos mammographies chaque année. A conclu celle qui a défilé pour Messica ce 28 septembre 2023 lors de la Fashion Week parisienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada